Votre téléphone peut être votre meilleur ami lorsque vous voyagez. Et je ne parle pas des applications que vous pourriez télécharger. Je vais vous parler de 10 fonctions qui existent déjà dans votre iPhone qui vont rendre votre voyage un petit peu plus facile. Soyez les bienvenus à bord. Alors oui, cette vidéo va vraiment s'adresser au possesseur d'un iPhone. Je n'ai jamais une Android, j'étais passé de mon Nokia directement iPhone il y a bien des années. Mais restez avec moi, peut-être que vous avez un Android et que des fonctions similaires existent. Et dans ce cas-là, si vous mettez-le dans les commentaires, comme ça, on va aider toute la communauté. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je ne suis pas un expert en téléphone, mais je me suis rendu compte en faisant des recherches qu'avec toutes les mises à jour qui existent sur iPhone, et pas forcément la toute dernière, il y a plein de fonctions qui sont très très pratiques, mais qu'on ne connaît pas forcément. Parce qu'il y a tellement de nouveautés à chaque fois qu'il y a une mise à jour, qu'après on ne prend pas le temps de nous l'expliquer. Alors on peut regarder des tutoriels, mais je vais vous en lister 10 aujourd'hui qui devraient vous aider à mieux voyager. La toute première, c'est la situation de votre vol. Peut-être que vous arrivez à l'aéroport, vous ne savez pas à quelle porte vous allez embarquer, ou même dans quelle terminale vous allez vous rendre, parce que votre compagnie aérienne vous a dit que vous partez le char Roissy-Charles de Gaulle, mais dans quelle terminale ? Il y en a plusieurs. Peut-être que vous allez chercher quelqu'un qui arrive d'un vol, et que vous voudriez savoir est-ce que le vol est à l'heure, est-ce qu'il est retardé, ou peut-être même est-ce qu'il arrive en avance. Eh bien, vous pouvez avoir cette information très très facilement, simplement en envoyant un message texte. L'information que vous devez avoir en main pour commencer, c'est bien sûr la compagnie aérienne, et le numéro du vol. Le téléphone ne peut pas deviner ce genre de choses. Et la compagnie aérienne est toujours identifiée par deux caractères, très souvent des lettres, mais il peut y avoir aussi des chiffres. Parfois c'est très très simple, Air France c'est AF, Air Canada c'est AC, mais des fois c'est un peu plus complexe. Donc ayez bien cette information, et ensuite bien sûr le numéro du vol que vous voulez identifier. Vous allez simplement vous envoyer à vous-même un message texte, ou l'envoyer à quelqu'un d'autre si vous voulez prévenir quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin d'écrire de texte, vous avez juste à écrire les deux caractères de la compagnie aérienne, un espace et le numéro du vol. Vous allez bien sûr recevoir le message en appuyant un petit peu plus longtemps sur le message, le numéro du vol, et bien vous allez avoir une carte qui va apparaître avec la situation de l'avion, et éventuellement des informations que la compagnie aérienne a communiquées, comme le carousel sur lequel les bagages ont été livrés, toutes ces choses-là vont être mises à jour automatiquement. C'est vraiment une fonction très utile, je vous conseille d'utiliser juste avant d'arriver à l'aéroport, si vous êtes dans un autobus, dans un taxi ou dans un train, comme ça vous avez la dernière information, et si vous allez chercher quelqu'un, c'est le meilleur outil que vous pourriez avoir. Ça vous évite d'avoir à aller sur les sites internet, sur des applications, des compagnies aériennes ou des aéroports, la formation est mise à jour au même endroit. La deuxième fonction que je voudrais vous présenter, c'est la conversion, et je ne parle pas que de conversion financière, mais vous pouvez convertir des distances, des températures, etc. Quand vous allez en Amérique du Nord, bien sûr on ne parle pas en centimètres, mais on va parler en pouces et en pieds, on va payer bien sûr en dollars US, la température va être en Fahrenheit, bien sûr, rien n'est pareil que ce que vous avez en Europe. Et donc vous avez une fonction très très simple sur votre téléphone pour ce genre de choses. Ouvrez votre calculatrice, et en bas à gauche vous avez un petit icône de calculatrice, vous avez juste appuyé sur le petit bouton convertir, et automatiquement vous allez avoir un choix de conversion qui va apparaître. Pour moi par défaut, je ne sais pas pourquoi ça se met sur les devises, mais vous avez juste appuyé sur la devise, et on va vous proposer de convertir des angles, des surfaces, bien sûr l'argent, vous allez pouvoir convertir d'énergie, des forces, vous allez pouvoir convertir des distances, plein plein de choses, et vous avez simplement à choisir la mesure de départ, la mesure d'arrivée, et entrer votre donnée. Si vous voulez convertir quelque chose qui change tout le temps, comme les données financières, vous voulez convertir des euros en dollars, et bien ça va vous donner le taux de change réel. Si jamais vous n'êtes plus en ligne, donc vous avez utilisé votre téléphone, vous avez été en mode avion, vous êtes en voyage, et vous n'avez pas utilisé vos données à l'étranger, ça vous donnera le dernier taux de conversion lorsque vous avez mis votre téléphone hors ligne. Troisième chose, lorsque vous voyagez, vous voulez avoir une copie de vos documents, que ce soit votre passeport, vous voulez avoir éventuellement même vos ordonnances, si vous avez des médicaments avec vous, alors vous pouvez vous transporter des papiers, mais c'est toujours bon d'avoir aussi une copie de votre passeport, au cas où vous le perdriez, et bien vous voulez l'avoir avec vous. Oui, bien sûr, vous pouvez prendre une photo, sachez qu'elle sera sûrement mélangée avec les selfies, les photos de vos petits-enfants, les endroits touristiques que vous avez pris, vous avez la possibilité d'organiser vos photos si vous voulez, mais il y a un moyen beaucoup plus simple, vous ouvrez simplement l'application Notes, et juste au-dessus du clavier, vous avez un petit trombone, vous appuyez sur le trombone, et vous avez la possibilité de prendre une photo. Vous mettez votre téléphone au-dessus de votre passeport, du document que vous voulez prendre en photo, et vous allez pouvoir le scanner. Le document va rester dans les notes, vous pouvez en mettre plusieurs à la suite les uns des autres, vous pouvez également écrire d'autres informations, et puis si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez même sauver cette information directement dans les fichiers qui seront sur votre téléphone. Mais les notes, c'est déjà très très bien pour commencer. Ça fait qu'à tout moment, si jamais votre passeport est égaré, vous avez perdu votre carte de crédit, vous n'avez pas le contact de votre banque, vous n'avez besoin de le numéro de la carte de crédit, vous avez toutes ces informations qui sont sécurisées sur votre téléphone. Avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions chaque semaine, donc appuyez sur le petit bouton subscribe, vous pouvez également mettre des commentaires, surtout si vous avez des fonctions similaires sur Android, expliquez comment on y accède dans les commentaires, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, partager la vidéo avec quelqu'un qui va voyager bientôt, et qui a peut-être un iPhone. Et puis, n'hésitez pas également à visiter mon site internet VictorVoyage ou à me rejoindre sur Instagram, le compte c'est également VictorVoyage. Maintenant, quand on est à l'étranger, on ne va pas forcément dans un pays qui va parler notre langue maternelle, comme par exemple le français. Et on a besoin d'outils de traduction. Alors, il y a des tas d'applications qui s'occupent de la traduction, mais votre téléphone par lui-même peut le faire, on n'est pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Il y a une application qui est intégrée au téléphone, qui s'appelle Traduction. En fait, moi, mon téléphone est en anglais, donc c'est Translate, je pense que c'est traduction, je vais vous mettre dans la barre d'infos, je vais faire une petite recherche, et ça va vous permettre de taper du texte et d'avoir la traduction dans une autre langue. C'est limité à une vingtaine de langues pour le moment, je suis sûr qu'Apple va en rajouter. Donc, c'est très très simple. Vous avez également la possibilité de faire parler votre téléphone, donc lorsque le texte est apparu, vous pouvez appuyer sur un petit bouton Play, et votre téléphone va dire le message que vous avez écrit en français au départ, et va le dire dans la langue d'arrivée. Jusque là, bon, c'est correct. Mais vous avez aussi une fonction que j'aime beaucoup, qui s'appelle Conversation. Vous avez un petit icône en bas de l'écran, qui s'appelle Conversation, et ce qui vous permet de pouvoir converser l'un à l'autre. Et je parle de conversation, et Mademoiselle Léota, mon petit chat, qui a parlé depuis longtemps, vient vous faire un petit coucoué. Mais malheureusement, le téléphone ne parle pas le langage chat chéri. On ne va pas pouvoir tout traduire. Je reviens à mon téléphone. Donc, en fonction de conversation, votre téléphone va être séparé en deux écrans. D'un autre côté, vous avez de quoi taper du texte, vous avez également un petit micro sur lequel vous pouvez vous enregistrer, et de l'autre côté, dès que vous avez fini d'enregistrer, cette personne va pouvoir vous répondre en faisant la même chose, soit en tapant du texte, soit en appuyant sur le petit micro, et vous allez pouvoir avoir comme ça une conversation assez simple. Très pratique, lorsque vous êtes perdu dans le métro, par exemple, vous trouvez quelqu'un qui est prêt à vous aider, et bien vous allez avoir une conversation face à face, et sans avoir à tourner le téléphone en permanence, à lui donner pour qu'il tape du texte, ils ont juste à parler, et la traduction est similaire. Bien sûr, la traduction va utiliser vos données, mais si vous ne voulez pas en utiliser, vous pouvez télécharger à l'avance une langue au complet, et comme ça, tout va rester stocké sur votre téléphone. Autre fonction de traduction, c'est la traduction d'images, de photos, en fait, tout ce que vous pouvez prendre avec votre caméra. Donc, vous pouvez pointer votre téléphone à une pancarte, par exemple, une pancarte publicitaire, vous voulez savoir de quoi ça parle, et votre téléphone va automatiquement traduire, va reconnaître le texte et traduire les informations. Pour y accéder, c'est très facile, lorsque vous êtes dans l'application de traduction, vous avez un petit bouton, moi ça dit caméra en anglais, et j'ai juste à pointer à ce que je veux, et le texte va être reconnu directement sur mon téléphone. Pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Dernière fonction de traduction dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'envoi de message texte, et vous pouvez traduire à l'intérieur de l'application texte. Donc, vous allez écrire un message, tout à fait normalement, vous allez sélectionner tout le texte à traduire, et vous allez appuyer un petit peu longtemps, vous allez avoir un petit menu qui va apparaître, en appuyant sur la petite flèche de droite, vous allez avoir Translate pour moi, et j'ai juste à choisir la langue d'arrivée, et ça va le traduire. Et je peux même le faire parler. Ok, viens maintenant. Bonne traduction, bravo iPhone. Cette fonction vous permet d'avoir un échange par message texte avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue, et donc vous ne parlez pas la langue, ça va vraiment vous aider. J'en profite pour vous rappeler qu'avec l'aide de certains d'entre vous, on a écrit des guides qui vous permettent de voyager en fait, c'est vraiment axé sur l'expérience à l'aéroport, et ça va être pratique pour les gens qui ne sont pas très technologiques. Par exemple, ma maman qui a une 80 ans, qui doit prendre l'avion, si elle ne pourrait prendre l'avion toute seule, et qu'elle va dans un pays où elle ne parle pas la langue, elle va en Argentine régulièrement, et bien elle a un petit guide où tout est traduit en espagnol. Donc elle a la phrase en français, et en dessous la phrase en espagnol. Ça va couvrir tout ce qui est enregistrement, achat des billets, ça va couvrir tout ce qui est douane, on lui demande qu'est-ce que vous venez faire, est-ce que vous allez visiter de la famille, est-ce que vous venez pour affaire, moi son âge n'est plus vraiment pour affaire, qui vous allez voir à l'arrivée. Ça va être se diriger dans l'aéroport, ça va être l'embarquement, ça va être à bord du vol, est-ce que vous pourriez m'aider à mettre ma valise, est-ce que je voudrais un thé, je voudrais avec du sucre, je voudrais avec du lait, je voudrais une couverture, est-ce que vous m'aider à trouver un film avec des sous-titres en français. Toutes ces choses-là sont à l'intérieur, et ce guide il est gratuit, et vous le proposez dans une dizaine de langues. Pour le trouver, allez simplement sur mon site internet victorvoyage.com, et vous allez voir le guide de voyage gratuit, je vous mets également le lien dans la barre d'infos. On continue les découvertes. Tout simplement le nom de la gare dans laquelle vous allez partir. Donc si je prends un exemple parisien, je prends Saint-Lazare, et il va me proposer deux options, soit la gare de train ou la gare de métro. Et bien si je prends la gare de train, il va me donner les horaires des prochains trains qui vont partir de Saint-Lazare, et c'est censé être mis à jour. Si je prends la session de métro de Saint-Lazare, et bien le téléphone va me donner le départ des prochaines rames de métro pour chacune des lignes qui passent par Saint-Lazare. C'est pratique, surtout si vous êtes dans une ville où vous n'habitez pas, vous êtes juste là en touriste, si vous n'avez pas commencé à télécharger plein d'applications pour toutes les gares ou toutes les compagnies ferroviaires, vous avez juste à rentrer la gare et vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Autre chose, ce n'est pas nouveau, mais ça peut être utile, c'est la boussole. Je sais qu'on utilise moins ou moins les boussoles parce que maintenant on a des cartes, mais si à un moment, vous n'êtes pas trop sûr que vous allez dans la bonne direction et que vous ne voulez pas ouvrir la carte parce que par exemple, vous n'avez pas pris les données, vous n'avez pas téléchargé la carte à l'avance, et bien votre téléphone vous donne l'option d'avoir la boussole et ce n'est pas toujours très facile. Une autre fonction très utile et qui est loin d'être nouvelle, mais par contre, qui a besoin de certaines applications, c'est le portefeuille, le wallet de l'iPhone. Alors, vous pouvez l'utiliser pour stocker vos cartes d'embarquement. La plupart des compagnies aériennes, lorsque vous enregistrez sur leur application, on vous propose de mettre la carte d'embarquement directement dans votre wallet et ça va se télécharger. L'avantage, c'est que lorsque votre téléphone est en mode veille, vous allez avoir une notification qui va rester à l'écran. Comme ça, vous pourrez accéder facilement à la carte d'embarquement de votre prochain vol. Mais ça ne marche pas que pour les avions, ça marche pour certaines compagnies ferroviaires, ça marche pour votre réservation Airbnb avec toutes les informations que vous pourriez y avoir. Il y a plein, plein, plein de choses que vous pouvez avoir directement dans votre wallet et ça reste accessible juste en ouvrant votre téléphone. Le wallet vous permet également d'être un outil de paiement, vous pouvez enregistrer vos cartes de crédit. Moi, je dirais que c'est encore récent, ça fait peut-être 6 mois que je l'utilise et comme j'ai une Apple Watch, parce que je suis complètement dans l'univers d'Apple, et bien c'est très pratique. Lorsque j'étais à New York il y a quelques semaines pour payer le métro, j'avais juste à ouvrir mon Apple Watch, en fait débarrer mon Apple Watch et je passais ma montre devant l'écran au portillon et je pouvais passer directement. Pas besoin de sortir de carte de crédit, pas besoin de sortir de portefeuille qui risque de se faire voler. J'ai ma montre qui est à mon poignet, j'appuie sur un bouton, je choisis la carte que je veux utiliser et la barrière s'ouvre et j'ai déjà payé. Donc c'est très 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 pratique lorsque vous êtes en voyage, évitez de transporter votre portefeuille. J'emmène toujours une carte avec moi au cas où j'aurai plus de batterie, au cas où il n'y a pas de réseau, où il arrive quelque chose parce qu'évidemment, ça prend du réseau pour pouvoir autoriser le paiement. Mais j'ai juste une carte dans ma poche au lieu d'avoir les trois cartes de crédit que d'habitude j'ai toujours avec moi. Ça évite les vols. Et j'ai encore trois choses à vous montrer. Vous êtes par exemple en vacances et vous allez dans un musée, vous voyez une très belle œuvre d'art qui est en vente, une réplique et vous vous dites « Oh, j'aimerais bien la ramener puis la mettre dans ma bibliothèque. » Est-ce que ça va rentrer ? Alors, vous pouvez soit vous promener avec un ruban mesuré et commencer à mesurer la pièce parce que peut-être que vous connaissez la différence de hauteur entre les tablettes. Mais si vous n'êtes pas sûr, votre téléphone peut faire ce genre de choses. Alors, en anglais, ça s'appelle « Measure ». Je vais essayer de regarder comment ça s'appelle et je vais vous mettre sur l'écran. J'ouvre l'application et j'ai juste à pointer mon téléphone, par exemple, sur un livre en face de moi et il va me dire directement, j'ai juste à sélectionner le livre que je veux choisir et il va me donner les dimensions du livre directement sur mon écran. Et c'est vraiment très pratique et j'ai fait l'essai avec trois choses chez moi et après j'ai mesuré avec un ruban mesuré et c'était tout à fait correct. Quand on voyage, on n'a pas accès à toute sa garde-robe et donc on doit essayer d'avoir une idée de la météo qui va se faire dans la journée et bien sûr, vous avez la météo sur votre téléphone mais les informations qui vous sont données sont un petit peu génériques. Vous allez voir heure par heure à peu près si on prévoit d'avoir de la pluie ou du soleil et vous avez la température. Si vous avez envie d'être comme un présentateur météo et d'avoir accès aux cartes satellites et à plus d'informations, vous y avez accès sur votre téléphone. Donc, vous choisissez la ville où vous laissez votre téléphone choisir le lieu où vous êtes et en bas à gauche, vous avez un genre de petite carte qui se déplie et en appuyant dessus, on va vous donner déjà une carte satellite. Ensuite, vous avez un petit menu qui se trouve en haut à droite qu'on appelle un menu hamburger. En fait, il y a plusieurs lignes et vous pouvez choisir d'avoir les précipitations, la température, la qualité de l'air ou le vent. Sur certains endroits, vous aurez plus d'informations sur d'autres, vous en aurez moins mais c'est une carte qui est beaucoup plus avancée que celle que vous auriez eue en juste regardant la température et si on prévoit de la pluie ou pas. La toute dernière fonction, votre téléphone peut ressembler à une horloge de chevet. Il faut qu'il soit en train de charger donc ce n'est pas le cas pour le moment soit avec le câble soit avec le MagSafe à l'arrière. Vous le mettez en position paysage dans ce sens-là sur votre table de chevet et automatiquement, vous allez avoir certaines informations qui vont apparaître. En général, elles sont en rouge pour que ça ne crée pas trop de lumière dans la pièce. Vous pouvez les personnaliser donc rajouter des choses ou en enlever et puis au bout de certains temps, l'écran va s'éteindre mais l'écran continue à vous sauver et dès que vous allez commencer à tourner la tête vers votre écran, il va s'en rendre compte et les informations vont réapparaître sur l'écran. Donc, ça n'utilisera pas de batterie de toute façon, c'est en train de charger mais l'avantage, c'est que dès que vous voulez regarder l'heure, vous n'avez pas besoin d'essayer de taponner pour savoir où se trouve votre téléphone. Regardez vers votre téléphone, l'heure va apparaître et vous allez vous dire « Oui, les 3 heures du matin, il y a le décalage horaire, il faut que je dorme encore. » Et c'est la dernière chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, toutes ces fonctions sont directement dans votre téléphone. Il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit donc apprenez à jouer avec, également donner les conseils qui sont sur Android parce que ça va vraiment très très utile et moi, je ne pourrais pas faire de vidéo en n'ayant pas ce genre de téléphone et puis, on se retrouve sinon la semaine prochaine. Passez une très très bonne semaine. Salut !